Et bonjour pour ceux qui se lèvent tôt, puisque, après tout, comme on le dit, le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Et contrairement à la veille où on avait un peu raté le lever du jour, malheureusement, on avait commencé à 7h du matin et le soleil était déjà bien présent en Autriche, vu que nous étions en Autriche, eh bien, aujourd'hui, on s'est levé un peu plus tôt, donc il est, pour être exact, 5h46, en heure française, et nous sommes actuellement en Hongrie. Et d'ailleurs, petit mea culpa aussi, pour ceux qui m'ont suivi durant la dernière vidéo, je disais que nous arrivions à la ville de Papa, qui était en Bulgarie, et j'ai répété à plusieurs reprises que nous étions en Bulgarie, bah, c'était une erreur, hein, donc, en révisant ma géographie après le live, j'ai découvert que nous n'étions pas en Bulgarie, mais en Hongrie, donc, évitons de refaire l'erreur, nous sommes, à présent, en Hongrie. Voilà. Autrement, comme d'habitude, on joue toujours avec le mode Neofly, donc, le premier réflexe, ça va être de paramétrer notre vol. Donc, où est-ce que nous en étions dans notre aventure ? On a 58 000 dollars, très bien. Et notre avion est à LHPA, à Papa. Donc, voilà, c'est déjà été recherché, on va prendre sur une distance un peu plus grande. Voyons voir ce qu'on peut trouver. Alors, qu'avons-nous d'intéressant comme vol ? On peut se rapprocher de Budapest. Alors, pour contre, je ne sais pas où est-ce qu'on est. Voilà. On est là. On peut essayer de se rapprocher de Budapest. Attendez, donc, qu'est-ce que c'est que cet aéroport ? Un petit aéroport de campagne, pas top, pas top. Surtout s'il fait encore sombre. Ah, là, par contre, on a un véritable aéroport. LHK, c'est pas mal. Et là, c'est la campagne. Bon. Je propose de faire un vol avec des passagers direction LHK. Cargo 870, en plus, on va être bien chargé. Non, on sera pas mal. Va pour ça. Allez, donc, on paramètre le vol. Je vous retire le mod. Donc, que nous précise le mod ? Nous démarrons à LHPA. LHPA, pas A. Et nous allons à LHKA. On va commencer à une petite rampe. Et un IFR basse altitude, ce sera une ligne droite. Très bien. 5000 pieds, ça me convient. Donc, on a le fameux DA62, c'est celui-là, notre avion. Et au niveau, au niveau, au niveau, du centrage, enfin, du poids. Donc, nous avons 5 passagers pour un total de 870. Donc, 870 divisé par 5. Ça nous fait 174 par passager. Passager avant. Et donc, il va me falloir 2 passagers de plus. Ok, donc, ça fait un problème de centrage du poids qu'on a. Donc, je propose, on va dire qu'on a 2 enfants à l'arrière. Donc, on leur retire 100. Et qu'on a 2 passagers de plus forte corpulence à l'avant. Ça ne suffit pas. Donc, on va dire qu'on a un passager de très forte corpulence. Ça ne suffit toujours pas. Alors, comment on va s'y prendre ? On va retirer 10. Ah, ça va mieux. 7, 8, 9. Voilà. Donc là, au niveau du poids, on a équilibré. Et on est pas mal. On est pas mal. Donc, le poids est paramétré. On n'a plus qu'à lancer. Et profiter du lever de soleil. Et tout est au vert pour NeoFly. Pas de soucis. On va me dire, ouais, mais attends, moteur on, là, il est rouge. Oui, alors, effectivement, il est rouge. En fait, c'est simplement qu'il faut que je démarre le moteur de l'avion. Une fois qu'il sera démarré, ça va passer au vert. Et les passagers pourront embarquer. Oh, il fait encore complètement nu, là, en Hongrie. C'est la nuit noire, encore. Parfait. Alors, oh, le chat qui s'installe. Viens, ma belle. C'est pas encore l'heure de manger, hein. On est d'accord. Allez, on allume tout ça. Ok, donc l'homme demande d'atteindre, effectivement. Les passagers sont en train de monter. Ouh, ça va être rigolo pour voir nos boutons, là. Ta visibilité zéro. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la radio ? Y'a rien qui marche ? Ouf, je crois qu'il a été bugué, la radio. Donc, on est autorisé au départ. Très bien. Ok, donc, notre plan de voile est validé. Ok, donc, on est autorisé à rouler. Allumer les feux anti-collision. Yes. Alors, par contre, on y voit, mais alors, que dalle. Et s'ils veulent que je sois sur la piste 16, je pense qu'il va falloir que je parte à gauche. C'est vrai qu'on est un peu chargé, aussi. Oula ! Qu'est-ce qui se passe ? On a eu un joli freeze. Alors, normalement, je devrais avoir des flèches ou soldes qui me sont indiquées. Je vois que ça ne marche pas. Ouh, mais ça m'inquiète, parce qu'en plus, il y a eu une grosse mise à jour de flèche simulator entre-temps. J'ai l'impression que... La mise à jour n'a pas fait du bien au jeu, là. Oh là là. Alors, je suppose que c'est par là, la piste 16. Ça, c'est étrange, parce que je me prends beaucoup de freeze. Chose que je n'avais pas avant. Ce n'est pas rassurant du tout. Ah, mais je pensais qu'on commencerait à voir... Ah si, on commence à deviner les lueurs du jour en face, là. Ah bon, que ce soit les lumières de la vie, là. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit le noir total, là. Bon, normalement, c'est la piste 16. Donc, on demande l'autorisation de décoller. Chose qui nous est accordée. Donc, il n'y a plus qu'à. Là, vous voyez, on est bien sur la piste 16. Pas de soucis. Bon, si tout est OK... On va s'envoler. Plein gaz. On relâche le frein. Ça m'étonne quand même parce qu'à 7h du matin, en Autriche, en étant complètement à l'ouest de l'Autriche, il faisait plein jour. Et là, on est en Hongrie, donc on est plus à l'est. Il est 6h, donc une heure de plus tôt. Et il fait pleine nuit. Allez, train d'atterrissage rentré. On rentre les volets. On a déjà pu reprendre de la vitesse. Bon, et normalement, on va sur une piste éclairée, donc ça devrait bien se passer. Ah, comme ça, ça nous permettra de... Je vais leur foutre la paix, sinon ils vont me harceler après sur le plan de vol. Vu que la radio est souvent à moitié buggy dans ce jeu. Et je disais qu'on va au moins pouvoir profiter correctement de... On va pouvoir profiter un peu de la nuit, finalement. Ah, attendez. On a décidé de commencer à me harceler. Voilà. On les entendra plus. On a coupé la radio. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de lumière dans le coin, là. Les routes qui sont éclairées. Mais... On ne devine pas vraiment de ville. Marron de voir d'ailleurs les routes aussi bien éclairées. Allez, on monte jusqu'à 5000 pieds et après on passe en pilotes automatiques. Et là, on va voir les routes aussi bien éclairées. Je me concentre un peu dans mes manœuvres, désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça bouge un peu Quelques turbulences visiblement Putain mais c'est étrange qu'il fasse aussi noir Noir de chez noir Je m'attendrais à avoir un peu de soleil sur notre gauche là Mais rien, rien, rien Putain, il doit peut-être y avoir des nuages ou je sais pas Ça m'étonne qu'on n'y voyait que d'elle à ce pont là Donc il n'y a pas grand chose à observer Désolé Allez, allez, on se stabilise Là, on est bien Je vais pas tarder à réduire les gaz Ok, voilà, on est pas trop mal On a notre vitesse et notre altitude de croisière Putain mais c'est hallucinant On voit pas la moindre lumière où que ce soit J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de tempête mais qu'on la voit même pas Franchement je trouve ça flippant Parce qu'il y a forcément des lumières au sol Ah bah voilà On les voit à peine en fait Il y a du nuage Alors qu'en plus on est en bas altitude J'ai l'impression qu'on entend qu'il y a du vent aussi Ouais, il y a du vent Sache la chahute, ça chahute Ouais, bah espérons qu'on arrive vivant Et que la piste ce soit une vraie piste éclairée Parce que ça va pas être simple Donc c'est même pas dit qu'on puisse profiter correctement du lever de soleil S'il fait moche comme ça Les soucis là Bon de ce manière ça va pas être bien compliqué Parce que là maintenant c'est toujours tout droit Donc ça va être vite vu Au moins comme ça avec ce jeu On a le sentiment un peu de voyager Vu qu'on est censé être bloqué chez soi Mais je dis bien censé parce que J'ai cru voir et comprendre que Bon Le confinement est respecté à demi-mot Vas-y qu'on emmerde les petits commerçants Et qu'on les ferme de force Mais tout le reste fonctionne Tout marche Enfin bref C'est assez scandaleux Bon C'est assez scandaleux C'est assez scandaleux C'est assez scandaleux Mais tout le reste fonctionne Bon, sinon, on est en train de suivre notre route. Je peux vous le montrer sur NeoFly aussi. Donc, je ne pense pas qu'on aura l'opportunité de voir le fameux lac Balaton. On ne verra rien. Il y aura bien Budapest à un moment donné sur notre gauche. Mais au vu de la distance, c'est... Ah, attendez. Ah non, on ne voit rien en plus au jeu. Je pense qu'on aura du mal à voir Budapest au vu du temps. Ah, ça s'est un peu dégagé quand même. Ça s'est un peu dégagé. C'est dingue quand même comment les routes sont bien éclairées ici. En France, les nationales ou les autoroutes, elles ne sont pas éclairées. Tu te démerdes en France. Tu as des phares de ta voiture pour y voir clair, mais... Ici, on lit, ils ont tout éclairé. Ici, on lit, ils ont toutes éclairées. Ici, on lit, ils ont tout éclairé. je suis vraiment stupéfait quand même par cette nuit noire elle est où l'aurore là on est en europe de l'est on devrait la voir l'aurore est-ce que le soleil existe encore ou c'est le début de l'apocalypse en tout cas heureusement que j'ai pris une mission qui m'amène sur un vrai aéroport parce que si j'avais pris un encore un champ pour atterrir avec cette visibilité ça aurait été compliqué et on peut voir on a il ya un copain là en face dans le sens opposé du nôtre je pense que ça doit être un avion de ligne parce qu'ils volent très haut alors là normalement sur notre gauche au fond il y a budapest voilà évident ah j'ai peut-être une réponse au fait de des petits frisques que j'ai pu avoir en début de live j'ai une mise à jour qui s'est lancé en tâche de fond forcément forcément ça aide pas ça aide pas ça aide pas c'est pas grave c'était pas non plus méchant c'est pas grave c'était pas non plus méchant là on est plutôt bien bon ce premier vol ce sera pas un vol qui sera là pour faire plaisir pour les yeux je suppose que le second sera plus plus intéressant c'est fou quand même d'éclairer toutes les routes comme ça c'est pas très écolo hein pratique quand même c'est fait de navigation ça se voit de loin en même temps c'est le but voilà où cette mise à jour là j'aimerais bien qu'elle se termine et pouvoir la fermer qu'on en soit débarrassé ok on approche de la fin on a fait la majorité du trajet ah c'est terminé hop on ferme tout ça qu'est ce que c'est que ce sol c'est des champs ça retour un peu à l'intérieur ça fait du bien aussi aux oreilles parce que je trouve le leçon des moteurs de cet avion très désagréable aux oreilles après je sais pas si c'est flagrant pour vous sur le live mais le noir commence à être comment dire à devenir grisonnant donc la luminosité a l'air de commencer à arriver c'est plus d'une noire dark dark on voit l'accent en train de virer vers un verre un gris dégueulasse vous allez voir que juste pour le troll l'aurore va arriver qu'on va être atterri alors que je voulais en profiter en vol bon allez on est bien on est au chaud dans la cabine on a un café ok 1 bon vivement que j'ai du succès sur mes lives parce que le jour où vous serez 50 ou même ne serait-ce qu'une dizaine et avec un chat super actif ce final peu importe le nombre l'important c'est que le chat soit actif ce sera beaucoup plus facile de parler durant durant certaines phases ou disons qu'il n'y a pas de grand changement par rapport à il ya deux minutes donc je sais pas trop ce que je peux ajouter de plus tout de suite on pourrait limite je crois limite prendre une capture d'écran en fait mettre un petit bruit de moteur puis c'est bon nous sommes en live image fixe bruit désagréable et tout va bien je croise les doigts pour que ce soit une piste qui soit éclairée je vous en prie une piste éclairée par ce temps j'ai suffisamment galéré durant mes précédents live atterrir sur des pistes de merde avec des visibilités avec une visibilité nulle c'était une véritable horreur en tout cas pour les insomniaques ou les gens qui se lèvent tôt pour rappel nous sommes actuellement en hongrie oh mon dieu le soleil il existe et évidemment on approche de l'aéroport mais on voit quelque chose au loin en putain c'est magnifique c'est complètement fou et en plus on voit les rayons lumineux qui a qui ondule un peu du coup avec l'atmosphère c'est pas c'est pas un soleil avec un arc de cercle parfait oh là 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 c'est mon premier levée de soleil sur flight simulator oui parce qu'il ya aucune raison maintenant de sortir chez soi pour regarder un levée de soleil roi dans flight simulator et bien pour ceux qui ne sont pas là vous savez pas ce que vous ratez sauf si vous êtes sur la vod évidemment ça peut aider il va falloir qu'on atterrisse on approche de la piste alors nous allons à lhk à lhk bah oui j'ai coupé la radio je me faisais harceler je suis pas rassuré parce que si on me répond pas ça signifie que ça c'est une piste d'atterrissage où il n'y a pas vraiment de tour de contrôle donc la radio sert à que d'elle et donc je suis très inquiet sur l'éclairage de la piste on va amorcer la descente c'est notre aéroport à la cour en face rapinesse c'est dur faut atterrir alors que le soleil arrive tout juste par contre c'est incroyable avec cette brume on est quand même bien dans le brouillard on passe en manuel quand on voit ça il ya des moments je me demande pourquoi dans d'autres jeux on n'est pas capable de faire des des soleils aussi beau oh là 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 généralement j'aime pas voler en vue externe mais j'en profite au vu de cela courant à 6 je suis pas pour vous mais je me régale ce jeu est magnifique allez on va faire notre demi tour désolé de devoir atterrir évidemment maintenant et zéro éclairage sur cette piste heureusement que le soleil est arrivé juste à temps et zéro éclairage sur cette piste heureusement que le soleil est arrivé juste à temps autrement ça aurait été compliqué et zéro éclairage sur cette piste heureusement que le soleil est arrivé c'est parti 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 On se remet bien dans l'axe. Et là on est pas mal. qu'est-ce qu'il s'est passé je pense que j'avais perdu trop de vitesse donc je suis carrément tombé ça a été très brutal très très brutale en plus j'ai oublié de mettre mes feux assez dommage parce que franchement le reste était plutôt beau j'ai pas assez surveillé ma vitesse j'ai trop coupé les gaz donc je suis je suis vraiment tombé et je pense même que normalement on aurait dû on aurait dû se cracher vu comment on est tombé c'était pas beau heureusement que le jeu est parfois permissif moi je sais pas trop où on va se poser là en face on est bien devant les maisons et voilà on est arrivé débarquez débarquez cassez vous de mon avion on va se reparler un autre vol assez rapidement si on veut profiter un peu du du lever du jour parce que là en plus le soleil on voit pas du tout qu'on est au sol ok mission terminée on est un tout on coupe on coupe allez on se dépêche de relancer une mission donc go no fly en plus je viens d'apercevoir que on a pris un level de plus on est passé on était avant second enfin on était officier en second maintenant on est premier officier et ça m'a débloqué les missions via hippie très bien très bien donc nous sommes nous sommes à lhk à lhk à qu'avons nous comme mission intéressante elle ça nous amène où c'est un vieil pire en plus dans un champ non je ne veux plus de champ ça suffit avec bouchon on peut se rapprocher de budapest on est parlé de budapest non ça c'est encore un champ je veux pas encore un champ non d'adieu non mais vous déconnez y'a pas que des champs autour de budapest quand même c'est leur capitale hongrie c'est fou ça ça c'est quoi c'est un champ une piste ça nous ramènerait on est où c'est pas l'autriche ça je pense que c'est que ce pays la slovaquie peut-être peut-être ou alors on peut aller vers le sud direction la grèce ça peut être sympa ça aussi si on a des vraies pistes non ça c'est un champ et là aussi un champ bon bah va falloir faire un choix après il fait jour donc on le verra un peu mieux le champ ld ou v ldo celle-là deux passagers ouais ça va on sera pas trop surchargé donc tant pis si c'est un champ on va prendre puisque à un moment donné il faut bien se décider et on paramètre le vol donc transport de passagers on démarre de lhk petite rampe nous allons à ldov ok donc là on est en train de se diriger vers le sud de l'europe direction la grèce petit par petit 5000 ça me convient et donc au niveau des passagers on en a deux pour un total de 284 donc si j'y divise par deux ça fait 142 oula ok donc normalement on est tout bon on est tout bon donc on lance donc là je pense en fait que on va quitter la hongrie pour arriver en croatie on va faire un petit passage par la croatie et bah les goûts let's go donc retour in game on allume tout ça très bien autorisation du vol accordé on collationne le petit chat qui me regarde avec autant d'amour ça ne veut dire qu'une seule chose c'est que tu es à deux doigts de me dire j'ai faim ouais quand tu me fais ces yeux là je le reconnais attend qu'on soit en vol et qu'on je mette l'autopilote ok les passagers sont montés ok on est bien alors où est-ce qu'on est là par rapport à la piste piste 17 je pense qu'il faut que je prenne sur ma droite voilà ça y est en plus j'ai le flèche là j'ai dit non de se mettre oui mon chat oui tes mimi qu'est-ce que le transpalette fou sur la route pour pour les avions là dangereux ça je me dépêche je me dépêche parce que je veux profiter du lever le soleil c'était le but de de ce live matinal si on est dans les menus ou si on est au sol durant cette phase là c'est quand même dommage quoi on va freiner un peu hein parce que sinon le virage va faire mal voilà un peu yolo là quand même qu'on l'a dit il n'y a pas de tour de contrôle hop là et on est bien hop attention décollage plein gaz allez on va retrouver notre ami le soleil et vous voyez qu'on a un peu de vent de face là quand même il ya du vent il ya du vent aujourd'hui là en hongrie mord pas mon chat j'ai que ta faim mais quand même c'est fou quand même c'est une grande piste bitumée mais pas l'éclairage on va comprendre allez train et vous les rentrer on va retrouver notre ami le soleil on va voir Guess J'ai pas l'air Et ça y est on va pouvoir voir un peu le décor Même si c'est un pays très plat la Hongrie Et ça y est on va pouvoir voir un peu le décor Et ça y est on va pouvoir voir un peu le décor Tiens bah tout à l'heure on voyait le soleil et là on le voit plus Qu'est ce que c'est que cette affaire ? C'est fou ça ? C'est complètement fou Il très enrige il très enrige Il y a un avion sur notre gauche là ? Ouh il doit être très haut lui Il doit être très haut Et ça y est on revoit le soleil Et on voit que cette fois il est plus à ras du sol Pour contre il y a bien un peu de nuages quand même A partir des 4000 pieds là ça se voit Il doit être très haut lui On va stabiliser tout ça Hop là Ouais c'est pour ça qu'on n'y voyait rien en fait tout à l'heure de nuit aussi Déjà il n'y avait pas de luminosité mais en plus On est bien un peu dans les nuages Donc pas top pas top On va se remettre correctement sur notre axe On réduit un peu les moteurs Et je vous retrouve dans quelques minutes Allez à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est parti. 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 On profitera mieux du paysage. C'est parti. 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 On va se stabiliser. Ce sera bien. 3900 Samira. il ya un peu de relief là quand même il ya un peu de relief tout petit le relief vraiment il y a un peu de relief bon ben voilà je pense qu'on peut dire que l'aurore est passé et maintenant je commence à voir l'aurore chez moi en irl ça y est le soleil arrive chez nous en france un le chat mais voilà tout ça pour ça on s'est devait tout ce matin juste pour ça pour voir un point lumineux sur un écran à tu peux me juger le chat c'est un à la foudre ce que je suis en train de te dire tu es en train de te dire mais quand qu'est-ce que tu me nourris j'ai faim maître j'ai faim je suis affamé nourris-moi t'es adorable t'as le bout des oreilles congelé le chat là je te les réchauffe disparaît sur du soleil ce qui devait y avoir quand même à vraiment une sacrée hauteur de nuages pour pour qu'on ne veuille plus le soleil je suis très curieux de voir comment le jeu va s'adapter aux saisons là parce que parce qu'il ya des saisons sur place sur terre il ya des saisons on risque de vous apprendre quelque chose ce serait que déjà alors qu'on est on est en pleine automne c'est très vert tous ces champs alors de ce que je vois on est toujours en hongrie 1 et on tardera pas passer la frontière pour rentrer en croisi la frontière sans mettre quelque part par là bon bah c'était sympa donc rendez vous demain à 6 heures du matin on refait la même après si on veut si on veut profiter de plus d'heures de jour va falloir qu'on aille vers vers l'hémisphère sud c'est là bas qu'il ya plus de soleil en ce moment à est-ce que j'ai bon goût le chat un sujet qui maniaque et a plus bougé là tu étais en mode pas j'ai chopé un morceau de doigt qu'est-ce que j'en fais que faire que faire bon par contre faut quand même admettre la hongrie c'est pas forcément le coin le plus sympa à survoler regardez moi ça y'a rien il ya juste rien donc là on est en train de passer la france la france la frontière croate donc là le relief qu'on est en train de devenir et devenir c'est pas c'est pas du tout on rien c'est la croissie la et je pense que ça y est on est en croissie que la frontière se pose direction maintenant vinn kofsi on a fait les deux tirs du trajet on va faire débarquer nos passagers c'est marrant quand même de voir les cours d'eau comment ça zigzag parfois on sent que le cours d'eau en fait pour se dessiner comme ça au tout début avant de faire carrément tout un vaisseau toute une rivière je sais pas exactement ce que c'est ça ça a dû circuler dans tout petit sentier ou au début de son existence et qu'à force avec le temps l'eau a creusé après des de grandes rivières c'est beau la nature quand même c'est beau tiens en parlant de ça d'ailleurs je suis en train bien ça doit être sympa faudra un jour qu'on qu'on passe par la forêt amazonienne bon là c'est de l'autre côté du monde donc on n'y est pas encore mais ça peut être rigolo à survolée excusez moi bon on essaie de se donner quoi comme objectif du coup durant durant ce live on continue notre épopée vers le sud sud est ce qui va nous amener du coup peu à peu vers la grèce et ensuite la turquie donc on pourrait soit essayer de terminer du coup de live en turquie ou en grèce ça ferait déjà je pense une bonne session de plusieurs heures ça pourrait être intéressant c'est ce qui va te donner la campagne bon on qu'on on 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 c'est étrange la manière dont les champs sont découpés par moment à la pourquoi ils se sont amusés à faire des faire des trucs un peu bizarre là où là elle a pu faire de grands champs rectangles ils font un triangle alors non on atterrit pas c'est pas là la piste d'atterrissage et les droits devant nous on la voit pas encore mais on approche on approche je me demande si ça va changer radicalement les choses après le jour où j'arriverai à mettre la main sur une nouvelle carte graphique est-ce que ça va révolutionner les graphismes dans le jeu ou est-ce qu'on sera à peu de choses près à même niveau j'entends un chien commence à se plaindre après c'est vrai qu'il est 7 heures passées il est 7h03 et c'est vrai que je m'interdis de te nourrir avant 7 heures mais bon à commencer à trois minutes après tu pousses le bouchon un peu loin 1 oui c'est ça jugement et tu me laisse à terrières on est bientôt arrivé après on repart en vol et dès que je remets je réactive l'autopilote qu'on est dans une zone tranquille je vais te nourrir donc oui ça a demandé encore un peu de patience on est d'accord et au prochain vol je t'ai nourri ça doit après son regard le regard du chat elle est outré bon vous préférez que je vous laisse la vue externe ou interne ou vous en avez rien à faire ce que je suis possible c'est plus rp en vue interne il faut que je vous laissez, c'est plus rp en vue de la Après si par hasard quelqu'un sait où est le bouton sur le DA62 pour mieux éclairer le tableau de bord, parce que j'avoue l'avoir cherché et ne pas l'avoir trouvé, c'est par défaut en fait on a quand même les boutons principaux qui sont éclairés, mais là tout à l'heure qu'on était en pleine nuit pour trouver mes boutons, enfin je savais où hésiter mes boutons pour mettre mes lumières, mais je cliquais à l'aveugle, je ne les voyais pas du tout du tout. Et salut Pastaga, rien sur l'overhead, et salut Onyx, oh bah vous êtes super sympa à me dire où est ce que c'est, hello juste en dessous des boutons pour les lights, ah bon, ah bon, attendez, on se décale, hop là, j'ai le cul entre deux chaises, là c'est le cas de le dire, ah augmenter la luminosité de l'écran anti-bouissement, oh yes, et augmenter la luminosité de l'éclairage du tableau de bord, génial, putain mais c'est fou, j'avais dû passer 20 minutes à essayer tous les boutons sur le tableau de bord quand j'ai, la première fois que j'ai piloté avec le DA62, et j'avais pas vu ces boutons là, bah super en tout cas, vous êtes géniaux, vous vous êtes précipité à mon secours pour me dire où aller, merci. C'est ça qui est cool aussi de faire des live, c'est que parfois on tombe sur des, sur des experts, sur des, sur des foot flight simulator, ouais, vous avez de super conseils. Euuuh, euuuh, par contre on est en train d'arriver là en fait, on est complètement en train d'arriver, closing, on va repasser en manuel, oui, oui je m'en fiche, lycée des aéroports, plans LDOV, LDOV, Sopote. Piste pour atterrir 22, c'est la plus logique. Pas un anterrissage pour atterrir. Oh, il n'y a pas vraiment de tour de contrôle. Voilà, on annonce le final. Allez, et on oublie la radio. Alors, est-ce que vous voyez... Ah oui, on avait dit par contre que l'aéroport, c'était un champ. Bien sûr. Donc, ça va être du fun. Il est en dessous de moi. Ouais, il est juste en dessous. Eh, mon chat, ne me déconcentre pas là. Phase d'atterrissage. C'est interdit de parler au pilote à ces moments-là. Alors, on a dit piste 22. Ouais, ok, c'est vraiment derrière moi. Je suis un peu bas là, quand même. On va remonter un peu. Je suis un peu basé. Au revoir. Allez, on sort les volets. Là, on devrait être plus ou moins dans l'axe. J'ai l'impression de deviner la piste. Trains d'atterrissage, sortie. On ne va pas refaire la même erreur que tout à l'heure parce qu'en fait, on est tombé tout à l'heure. J'avais trop réduit les gaz. On devait être à quoi ? 2 mètres de hauteur de la piste. On était au-dessus de la piste tout à l'heure, mais j'avais tellement réduit les gaz que ce fut terrible. Allez, crème. Crème. Yes. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Bien. Je ne sais pas trop où on s'arrête si vous avez une préférence. Généralement près des bâtiments, c'est le plus logique. C'est le plus logique. Bon, en tout cas, on vient de poser nos roues en Croatie. Donc, bienvenue à Sopote. Et vous ne pouvez pas maintenant dégager de mon avion, les gars. Allez, ouste. Partez, partez. Et n'oubliez pas de me payer. Ok, donc là, je suis juste en train de l'attendre, en fait, sur NeoFly que mes passagers descendent. Et une fois qu'ils ont descendu, on pourra reprendre un nouveau vol. C'est bon. Tout le monde est content. Et ça, c'est fait. Allez, on se prend un nouveau vol. Alors. Ok, je suis encore à 73% de vie de mon appareil. Donc, nous sommes à LDOV. LDOV. Qu'est-ce que tu me proposes comme mission dans le coin ? Alors. Ouh, beaucoup de missions vers le nord, mais nous, on voudrait aller vers le sud. On voudrait aller vers le sud. Donc, hop. Vers Sarajevo. Mission de passagers. Le vrai aéroport. Oh, yes. On va s'arriver. On va s'arriver. Moi, ça me va bien, là. Sarajevo. Comme ça. Comme ça, ça sera notre premier vol en plus en Bosnie-Herzegovie. Et on se rapproche de la Grèce. Alors. LQSA. LQSA, c'est celle-là. 5 passagers. 790. Ouah, on est chargé. On est chargé. Bon. Allez. On paramètre le vol. Puis en plus, j'ai un chaton qui commence à chanter. Donc. LDOV. Ah, il n'y a pas de... D'accord. Il n'y a pas vraiment de zone de stationnement. Très bien. Et on va à LQSA. Sarajevo. Alors, on va rester à 4000. Parce qu'au-dessus, on a des nuages. Il n'y voit plus rien. Mon chaton. Je vais bientôt te nourrir. Mais t'es pas affamé non plus. Là, t'exagères. Tu me joues la comédie. Donc. Vol programmé. Il n'y a plus que le poids de l'appareil. A régler. Donc. On est à 790. C'est 5 passagers. 790 divisé par 5. 158. Merci d'être calculé. Windows. Trois passagers. Il me manque encore deux. Ok. Donc. Comme d'hab, j'ai un souci. Donc. On va dire qu'on a deux enfants à l'arrière. Paf. Et qu'on a un gros à l'avant. Voilà. Et ça équilibre. Excellent ça. Tu trie les gens en fonction de leur poids. Donc. Pour faire nos vols. Il nous faut deux personnes de corpulence normale. On prendra un gros devant. Si vous n'êtes pas gros. On ne vous prend pas. Et deux gamins à l'arrière. Génial cet avion. Génial. Allez. Je lance. Et donc vous allez. Je ne truande pas. Tout est au vert. Ok. Attendez. Je vous retire peut-être quand même le mode. Parce que ce n'est pas forcément super fun à regarder pendant 20 ans. Et on attend que nos chers passagers montent. On est sur la piste. Très bien. J'espère qu'on aura cette piste pour décoller. Mes volets sont baissés. Très bien. Et go. Plein gaz. Donc là on est plutôt chargé hein. Donc résumé du vol. En gros. On prend plein sud. On n'est pas loin de la frontière avec la Bosnie-Herzegovie. Et on atterrit à Sarajevo. Ça ne devrait pas être un vol très très long là. Il faut décoller mon gars. Il faut décoller. Il faut décoller. Il faut décoller. plus vite que ça. Il y a des arbres en face. C'est bon. Je me suis inquiété pour rien. Tout va bien. Allez. On va prendre un peu de vitesse et ensuite on va monter. Allez. Encore 5 minutes ma Namia et je pourrai te nourrir. Eh c'est fou hein. Je sens que le gros il est à droite hein. Il fait pencher l'avion vers la droite. Oh là 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 là. 4000 pieds on y sera assez rapidement finalement c'est parti 2900 pieds 3000 pieds on voit que j'ai lâché une manche qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai perdu ma connexion internet, vous êtes sérieux là ? non je suis bien considéré en live oui j'ai cru que j'avais perdu ma le live twitch allez j'arrive mon chat j'arrive on réduit un peu les gaz et là on est propre et je pense pour les petits curieux que la frontière avec la Bausnie-Herzégovie c'est la rivière ça a l'air d'être ça il y a un peu de relief en face c'est complètement ça c'est la frontière le brisson enfin la rivière c'est plus une rivière qu'un ruisseau je m'absente deux minutes autopilote tout est réglé et on va nourrir le chaton à tout de suite à tout de suite c'est la rivière 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 elle Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et je cherche l'aéroport et la mission dans toute la liste des missions. Super, on est autorisé à atterrir. Là, on est bien. On est très, très bien. C'est dans ta to-do list. Ok, super. Et je me demandais aussi si ce serait faisable de faire en sorte que dans le tri des missions, que tu puisses trier pour avoir que de vrais aéroports. Parce que souvent, moi maintenant, j'essaie de ne pas atterrir dans les champs. Parce que ça m'embête personnellement d'atterrir dans les champs, en particulier de nuit. Puisque vu qu'il n'y a pas d'éclairage, c'est limite suicidaire de faire ça. Et donc, en fait, à chaque fois que je vois une mission qui m'intéresse, je vais zoomer sur la carte Bing pour voir si c'est un vrai aéroport ou pas. Mais je ne sais pas si c'est faisable aussi pour faire quelque chose de la sorte. Hop, je suis allé voler pour freiner là, parce que j'arrive un peu vite. Voilà. On sort le train d'atterrissage. Putain, ça me fait freiner violent. Hop, on se concentre et, comme d'habitude, on caresse la piste. Ah, là, je ne l'ai pas caressé. Là, je suis bien rentré dedans, je trouve. Un peu déçu de mon atterrissage. Ok, ok, on va sur le taxiway. Pas de soucis. Sérieux, tu peux... Ah, ça, c'est génial si tu peux ajouter ça, alors. Une case à cocher qui permet d'avoir que les pistes en dure. Parce que moi, je me disais après, au niveau du développement, mais... Comment tu vas t'y prendre pour faire en sorte de pouvoir sélectionner de manière automatique, en fait, les pistes en dure. Parce que tu dois pouvoir les identifier à un moment donné avec ton programme. Mais si tu y arrives, génial. Alors là... Après, je sais qu'en informatique, rien n'est impossible, mais... Tout est plus ou moins complexe. Ah oui, d'accord, mais faut... Qu'est-ce qu'il m'a demandé de valider, là ? Ah oui. Oh là là, regardez-moi ça, ce délinquant. J'ai même pas demandé encore l'autosation de rouler jusqu'à l'heure de stationnement que j'y vais. Ok, merci. Ah, et puis en plus, j'ai même pas lu la fin de ton commentaire, donc tu me dis en plus que ça sera dans la prochaine mise à jour. Bah, super. Super add-on, réactif au niveau des mises à jour, génial. Fais gaffe, hein, tu vas concurrencer One Air. Hop. Mais je te soupçonne que ce soit un peu ton objectif à demi-caché. Mais c'est bien, la concurrence, ça fait du bien aussi. Parce qu'encore une fois, l'arnaque financière de One Air, ça me scandalise. Bon, mais en plus, depuis que t'es là, t'es en train de me ramener du monde. T'es juste génial, quoi. C'est toi qui me fais la pub, en fait. Moi, je ne suis qu'un utilisateur lambda de Neo Fly. Bon, ben, nous sommes donc arrivés... On est où déjà ? Excusez-moi, parce que c'est pas forcément des noms qui me parlent, donc... On est à Pod... 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 Ouais... Pod Gorica. Voilà. Aéroport de Pod Gorica. Et encore tout de suite, je fais l'effort d'essayer de vous prononcer les aéroports ou les villes par lesquelles je passe, mais... Vous en faites pas qu'à un moment donné, en fonction des pays où on va être, je ne pourrai plus prononcer ça. Ça va devenir illisible pour moi. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer ? Ok, les passagers viennent... Viennent de descendre, donc on va tout couper. Et nous sommes arrivés. Donc, retour sur Neo Fly. Ok. Ouais, mais je partage ton avis. One Air, tu vois, en plus, One Air, j'aurais peut-être craqué en août, parce que j'en ai entendu parler tout de suite. J'aurais peut-être été prêt à l'acheter, si justement c'était un add-on que tu as acheté. Mais, hein, j'ai horreur de système à abonnement, parce qu'en plus j'ai le sentiment qu'on me force à jouer, dès que tu prends un abonnement, tu te dis, tiens, il faut que tu joues, alors que tu peux avoir des contraintes IRL ou autre. Et j'aime pas le système à abonnement dans les jeux vidéo. En tout cas, ça correspond pas à mon profil. Bon, bah, le trajet s'est pas trop mal passé. Il y avait du relief, hein, je me posais la question, parce qu'on dirait pas comme ça, mais... Il y a du relief. Donc on est juste à côté de la Méditerranée, et on va voir ce qui... On va regarder des missions qui sont à proximité. Alors, au niveau des réparations, ça va, on est à 66 pour le moment. Nous sommes donc à LYPG. Je vous ai bien affiché la donne ? Oui, ça va. Parce que je dois faire une double manip, en fait, pour que ça s'affiche chez vous. Je dois non seulement l'afficher, mais ensuite, je dois transiter l'affichage sur le live. Et parfois, j'oublie de faire la transition. Donc, LYPG. LYPG. Qu'avons-nous comme mission intéressante ? What ? C'est quoi, ça ? Euh... Bah, ciao, Neolord. Mais, tu pars... Enfin, on a une mission qui nous est offerte dans la mer. Il y a un petit problème, là. C'est pas grave. C'est la première fois que je vois ça. Bah, on va continuer, on va essayer de se diriger toujours vers la Grèce. On a dit que c'était notre objectif. Donc, qu'avons-nous ? LATI. Ça nous amène où ça ? Au port. Parfait. Vrai aéroport. Ça, ça me plaît. Oui, il faut utiliser l'icône 5. Ah, bah oui. Ah, j'y avais pas pensé. Mais c'est vrai qu'il y a des hydravions. Il y a des hydravions. Parce que... Là, en fait, ça, c'est une mission de secours. Donc, c'est des missions, en fait, où il faut atterrir dans un certain périmètre. Et il faut se démerder pour pouvoir atterrir. Donc, c'est vrai que si on prend un Airbus, ça peut être compliqué d'atterrir. Mais avec un hydravion, c'est parfaitement possible. Merci. Merci parce que j'y avais pas pensé. Donc, direction l'Albanie. Ou on va plutôt côté Kosovo. Oh, on va allonger la Méditerranée. Allez. Donc, elle me plaît bien, celle-là. L'Athie. On accepte. Et on paramètre ça tout de suite. Donc, nous démarrons de L.Y.P.G. A destination de L.A.T.I. Tyranna. Voilà, en basse altitude. Là, tu vois, ça va pas nous amener bien haut. 5.000 pieds plutôt que 5.500. Et nous devons charger. Cette fois, c'est une cargaison. Nous n'avons pas de passagers. De 160. Donc, 160 de bagages. Très bien. Tout est paramétré. Donc, on lance. Go. Transporter from Dispatch. Good morning. The cargo mission will start as soon as you get on your plane in the parking. Transporter from Dispatch. Loading cargo. Please stand by. Ok. Tout est au vert. Ah, par contre, j'ai fait une... Enfin, j'ai fait entre guillemets une petite erreur de manip. Je pense que j'ai pas pris un... Comment dire ? J'ai pas demandé, en fait, à... Voilà, c'est ça. C'est que je suis prêt au décollège. Et je suis pas sur une aire de stationnement. Bon, c'est pas problématique avec NeoFly. Attendez, parce que c'est vrai que vous avez NeoFly, donc vous voyez plus le jeu. Voilà. Donc oui, j'aime bien commencer, en fait, sur l'aire de stationnement. Et j'ai oublié de sélectionner ça dans le paramétrage du vol. Bon, c'est pas problématique. Oh là là là, pourquoi tu démarres, là ? Arrête-toi. Ah, ça m'a carrément mis sur la piste. Ok. Donc tout est planifié. Ok, bon, j'ai plus rien à faire. Bon. Voilà, désolé. Pour le trip RP, comme je vous ai dit, je préfère commencer à l'aire de stationnement et tout démarrer. Mais bon. J'ai oublié. Euh... C'est bien ce que je me disais. Hop. Le vol est ouvert, je vérifie bien que tout est bon. Bah écoutez, plein gaz. On est parti. Direction Tirana. 1Me. 1Me. OK. 5. Et on décolle. Train rentré. Je pense qu'on va encore avoir de jolis paysages. Qu'est ce qu'il me veut aller ? Ah oui. Sauf que jamais je ne les contacterai pour ne pas être embêté. Bon, on est bien. Allez. On retire les volets. Et on va prendre de l'altitude. 5 000 pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais m'aligner sur ma trajectoire. Il n'y a pas d'avion à côté ? Non. Et merci Monsieur Tommy pour ton follow. Bienvenue à toi. Bienvenue dans cette communauté. Tu as bien fait de choisir la compagnie Jolan Airline. Bon désolé, je ne l'ai pas encore jamais sorti celle-là. Je ne la referai plus. Putain, c'est classe quand même. Imaginez dans la plaine avec un immense lac et les montagnes devant. Puis c'est cool, on a beau temps. C'est quand même plus sympa de voler quand il y a un bouton. Allez, cette fois, on prend le bon cap. On est bien. Nous voilà à 4 000 pieds. Alors, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mais je pourrais faire du DCS World. S'il y a des gens qui sont intrigués par DCS. Simulation d'avion de chasse. C'est d'ailleurs très exigeant. Je suis débutant. Très mauvais. Mais ça peut être sympa aussi à faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de trouver des créneaux également pour DCS. Ok, cette fois on est bon. Alors, 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 alors. Ma map. Yes, c'est la Méditerranée là en face. C'est bien, c'est la Méditerranée. Et sur notre droite aussi. C'est fou ça d'avoir une montagne entre le lac et la Méditerranée. Donc, pour ce trajet, nous sommes à destination de Tirana. Tirana étant en Albanie. Je vais peut-être réduire un peu les gaz quand même. Parce que... Voilà. Ça en mettra toujours plein les yeux. Bon, du coup, vous me pardonnez. C'est aussi la magie de ce jeu. Au lieu de vous faire une pause, je me mute simplement deux minutes. Je vais me chercher un gâteau, un truc à grignoter. Je commence à avoir un petit creux. Puis en même temps, ça se comprend, pardonnez-moi. Mais je me suis levé à 5 heures du matin pour vous offrir un lever de soleil en live. Allez, je reviens tout de suite. ... 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 ça c'est sûr que c'est la première fois que je vois tout autant de champs bien alignés comme ça tous bien rectangulaire c'est dingue ah mais ce relief m'impressionne là tu es juste une montagne et à tout plan est-ce que ça va ou écoute ça va je commence à accuser un peu un peu de fatigue je dois admettre je me suis levé tout d'ailleurs matière en disant ça je vais en même temps et vous allez me dire ce qui me suit depuis le début va normal que tu commences à être fatigué et tabu la tisane que t'es censé boire normalement le soir tisane sommeil et tout ça tu t'attendais à quoi c'est vrai c'est donc maintenant que j'ai pris ma tisane sommeil relaxation je vais pouvoir me reprendre un café ça ce serait une riche idée complètement logique bien bah ça c'est la méditerranée 1 les enfants on y est t'as vu que je voulais avec neo fly oui oui effectivement pour moi pour moi ce mode est un indispensable en fait ça te donne un but ça en fait ça te donne une carrière de pilote tout simplement et le fait d'avoir un but je trouve que ça donne beaucoup d'intérêt au jeu après encore une fois je comprends ça dépend des profils de joueurs ou autre il y en a qu'on n'auront pas besoin mais pour ceux qui ont besoin d'avoir un sentiment d'objectif né au fly bon me paraît un indispensable et en plus c'est gratuit alors si vous êtes rp vous allez prendre beaucoup de plaisir et là en plus tout à l'heure il ya le développeur de né au fly qui est passé sur live et qui m'a follow truc de fou mais du coup je fais des lives sur flight simulator avec avec né au fly depuis depuis fin septembre donc maintenant pour moi c'est devenu impossible de jouer sans né au fly et oui je le savais pas si moi je sais pas ou là je recommence je confirme le développeur de né au fly et bien et bien un français je le savais pas moi même j'ai dû le découvrir une dizaine de jours qu'il était français comme quoi on a également des talents en france ça arrive ah c'est trop classe ici je sais que je me répète mais quand je vois où est ce qu'on était tout à l'heure là en hongrie mais mon dieu mais ce pays c'était tout plat c'était tout inintéressant regardez moi ça quoi bon d'accord à droite il ya plus rien à voir c'est c'est la mer c'est la mer ah bah alors après après si tu as des questions sur né au fly t'es pas obligé de de t'adresser directement à lui d'autant plus que je pense qu'il a qu'il a aussi pas mal de choses à faire et qui vaut mieux qu'il se concentre sur le développement que de répondre à la question aux questions de tout le monde mais si tu as des questions il ya un discorde en fait le lien d'ailleurs du discorde et sur né au live dans la dans la catégorie about et donc tu vas sur discorde tu postes la question tu as même une catégorie en français tu auras des gens pour te répondre en détail il ya aucun souci ou alors tu peux tout simplement poser la question aussi en live et je te réponds c'est du mieux que je peux du moins et donc pour retirer le lien en fait que tu vois au milieu de mieux de la map tu as un tuto en fait qui t'est donné sur sur le discorde il faut que tu te crée une clé une clé bing et que tu rentres après cette clé dans dans né au fly donc il ya rien de compliqué toute la marche à suivre est bien expliqué avec des images dans un pdf sur sur le discorde et tu auras plus de soucis tu aura plus ce lien qui te sera affiché et en plus il a simplifié l'intégration du lien parce que avant fallait aller dans un fichier qui était perdu quelque part sur ton ordinateur là maintenant tu as un nouvel onglet qui s'appelle settings et tu rentres directement ta clé dedans il n'y a pas de soucis donc c'est l'albanie pour ceux qui nous rejoignent où nous sommes tout de suite et alors il en a il en a profité pour faire un peu enfin un peu de pub plutôt un peu de com je dirais il a annoncé du coup en exclusivité que la prochaine mise à jour aussi contiendrait un nouveau type de mission qui sont les missions de tourisme donc ça permettra de faire le but du tourisme c'est que tu veux embarquer des passagers il faudra aller vers vers un point d'intérêt pour qu'ils puissent pas faire les touristes tu vas leur faire faire des visites et je suppose les ramener après à bon port on tardera pas on tardera pas arrivé là cette fois on n'est pas loin de tirana on va commencer à amorcer la descente et réduire la gaze ouais enfin je suis pas si le terme bruitage de chargement enfin si le terme rigolo est le plus adapté mais tout cas je trouve ça classe ça te met ça te met davantage dans l'ambiance encore une fois pour les gens qui sont fans de rp et généralement quand tu joues un simulator c'est que tu aimes bien le côté un peu rp donc donc ça met dans l'ambiance et tout ça je le répète c'est gratuit alors aéroport l ati est ce que est ce que je peux les contacter les gars non je vais pas monter je veux contacter l'aéroport mais tais toi là je veux choisir une autre approche c'est c'est vrai qu'il pourrait il pourrait le vendre j'ai pas l'impression qu'ils sont dans l'optique de vouloir vendre né au fly et d'ailleurs il a mis il a mis un lien de donation donc les gens qui veulent faire un lien de faire des dons peuvent faire des dons mais c'est vrai que c'est tout à son honneur que de ne pas avoir rendu ce cet add-on bien bon bah visiblement je suis encore trop loin de l'aéroport faut attendre un peu alors par contre dans ce pays ils sont quand même très structurés au niveau des champs ils font pas des champs avec des formes géométriques diverses et variées c'était rectangle en même temps c'est plus simple non je ne veux pas je suis en face d'approche fous moi la paix et en plus faut voir voir comment le ce mode a évolué en l'espace dans moi c'est il n'en il en prend soin il en prend soin de son son logiciel je continue d'amorcer ma descente ah on voit l'aéroport il est là alors par contre si je peux pas les contacter à la radio écoutez j'atterrirai sans autorisation il y en a marre des radios buggy allez on passe au manuel est-ce que j'ai le lien du discord déjà pour te le donner comme ça en live c'est pas forcément évident lance simplement néo fly et va dans la catégorie about oula gros freeze on va désactiver la radio parce qu'elle me gave ah non attendez on peut régler l'approche ah non je peux pas bon allez je désactive la radio il me dit ce que de la merde et on peut ça me faire faire des conneries tout ça donc oui oui va dans la catégorie au bot et aura le lien discord ce sera beaucoup plus simple allez on sort les volets j'arrive vite j'arrive vite oui je voudrais éviter le crash aussi parce que si je me crash je perds l'avion hop là je sors les volets à fond pour freiner c'est bon on est mieux allez cette fois on caresse la piste on caresse la piste yes voilà ah tout à l'heure j'étais pas très content là ça me va là ça me va complètement bon à la radio qu'est-ce qui se passe là ils hurlent on est bien on est bien on dégage la piste le plus rapidement possible en pratique il faut rester le moins longtemps possible sur les pistes d'atterrissage et de décollage merci du coup plof pour ton follow bienvenue à toi voilà j'ai tourné un peu brusquement alors ce qui me manque un petit peu c'est vrai que j'ai pas de j'ai pas de palonnier donc c'est pas évident évident de bien gérer en fait les commandes du palonnier sans un vrai palonnier et bienvenue aussi à toi kamik pour ton follow et donc ce matin j'ai plein de followers du coup j'en suis au cinquième follower merci à vous en tout cas content que vous preniez du plaisir sachez que en tout cas ce plaisir est partagé oh et puis après si je peux si je peux aider ou donner des conseils plof je suis toujours content comme j'aime à le dire ici c'est une chaîne où la bienveillance est reine donc ça fait du bien de se retrouver dans des espaces où où on se tolère, où on cède où on est pas là pour se crasher les uns sur les autres dessus ça veut pas dire qu'on peut pas critiquer au contraire on peut critiquer toute critique est bonne à prendre du moment qu'elle est argumentée on a le droit d'avoir des opinions différentes mais toujours dans la bienveillance c'est chouette ce coin et c'est vrai que c'est un jeu reposant je me rappelle en août en juillet août j'avais beaucoup stream du no man's sky et donc c'était pareil on était aussi sur un jeu reposant souvent c'est ce qu'on me disait je trouve ça bien aussi les jeux où tu peux un peu te poser t'es pas dans la course c'est bien de savoir prendre le temps de savoir prendre son temps parce que je trouve que dans la société d'aujourd'hui on sait plus prendre notre temps maintenant prendre le temps d'apprécier alors que je connais des gens quand ils ont un jeu ils veulent le rocher faut le terminer le plus vite possible ou autre mais pourquoi ? le but c'est pas de terminer le jeu c'est pas de le terminer le plus vite possible le but c'est de prendre du plaisir dans ce que tu fais et nous voilà arrivés t'as y'a un bus j'ai pas de passagers j'ai qu'une cargaison ok oh je vois un bus c'est une voiture qui circule je me dis d'ailleurs il y aura de la circulation plein d'avions tout est calme je suis le seul avion dans le coin voilà on attend que ça décharge et on va paramétrer notre nouveau vol en tout cas ça se passe ça se passe bien cette session on va arriver aux 4h de live pas de soucis particuliers et hop on coupe tout et allez retour sur Neofly allez alors 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 nous avons quitté pod pod gorica putain je vais y arriver quitté j'ai dit quoi c'était le monténégro c'est ça voilà pour arriver à tirana en albanie donc voyons quelles sont les prochaines missions qu'il s'offre à nous pas besoin de réparer c'est cool alors ce qui est bien aussi c'est que plus on enfin plus on vole safe de manière correcte et qu'on se pose tranquillement moins on endommage l'avion donc bien voler c'est motivant parce qu'au bout d'un moment il faut réparer et pour réparer il faut payer donc nous sommes à la ti la ti qu'est-ce que tu me proposes comme mission alors on a quoi cette mission est-ce que oh oui c'est un vrai aéroport en plus ou c'est un gros aéroport là que le choix c'est où ça lgts alors on est en grèce ça d'accord mais pourquoi il y a un aussi gros aéroport cordelio et osmos tessalonique ça ne parle pas du tout cette ville bon allez ça y est on va enfin arriver en grèce c'était notre objectif ou par contre le trajet est long enfin beaucoup plus long que ce qu'on a fait jusqu'à présent ou est-ce qu'on fait un détour par la botte de l'Italie et ensuite on revient en grèce on se fait ça ça peut être sympa ça aussi alors non ça non je veux pas atterrer dans un champ ça c'est un champ aussi ça c'est pas un champ mais bon pas loin non plus quoi la piste de sable non j'aime pas ça attend attend faut avoir une piste ah là on a une piste on a une vraie piste donc on pourrait transporter un vieil pile il y en a pas d'autres missions bah allez on fait un petit détour par l'Italie et ensuite on va en Grèce l'Italie du sud donc LILNL bah c'est celle là deux VIP cargaison 400 on prend et on paramètre le vol donc départ de LATI tirana nous nous dirigeons à LILNL ok cette fois on va partir du nerf de stationnement oui effectivement ils ont rajouté divers réglages sur 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 Neoflame mais ils rajoutent globalement tous les tous les deux jours t'as des mises à jour actuellement le mode ne cesse de s'enrichir donc là je pars bien d'une aire de stationnement basse altitude très bien non j'ai pas envie de voler à 9700 on est à 5000 on va charger deux passagers à 400 donc ça va faire 200 chacun retour à la carte du monde et en lance et ce que m'a dit Neo Lord aussi c'est que à la prochaine mise à jour on va avoir la possibilité de dans les missions de trier en fait les missions qui proposent des aéroports avec du bitume donc de vrais aéroports et ça aussi c'est bien bon bah on va quitter l'Albanie pour la botte de l'Italie et ensuite la Grèce la Grèce nous tendra ses bras hop 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 et c'est parti on démarre les moteurs et on attend que nos VIP montent ok on accepte plan de vol validé on va demander l'autorisation de roulage ok on accepte les devs d'Azobo vont parler ce week-end dans une émission sur Twitch pour les jeux made in France ok ouais c'est vrai que c'est un jeu français en plus leur équipe de développement est à Bordeaux ok en tout cas avec ce Flight Simulator ils mettent une claque à beaucoup de jeux et je pense que beaucoup de studios maintenant vont pouvoir en prendre de la graine pour essayer de proposer des jeux dignes de ce nom pof un mort tu t'es pris une pub comment ça se fait ça j'ai lancé aucune pub donc c'est pas ça me paraît bizarre ça me paraît bizarre parce que du coup normalement tu dois te prendre une pub que si je lance des pubs autrement les pubs c'est quand tu bah c'est qu'on t'arrive en fait étrange et je me permettrai pas en plus de vous lancer des pubs comme ça en mode yolo déjà parce que ça me rapporterait voilà donc je m'en fous mais ce serait beaucoup trop désagréable pour vous après après si demain vous êtes mille à me regarder peut-être que mais dans ce cas là je préviendrai ce sera pendant une pause à tamis clic ouais donc si t'as mis clic et que t'es revenu ou là alors ça c'est parce que j'ai eu le tchat bravo si t'as mis clic et que et que t'es revenu et que t'es revenu après sur la chaîne oui là dans ce cas là tu t'es repris la fameuse pub de démarrage alors jamais jamais au grand jamais on va sur une piste tant qu'on n'a pas l'autorisation de décollage parce qu'en fait il ya peut-être un avion qui doit atterrir ou décoller en urgence on sait pas ce qui se passe alors on est autorisé au décollage la piste est à nous mais je pense en fait qu'avec tous les voiles que je vais faire là ça va me permettre de voir en fait que les coins ou les régions que j'aimerais bien du coup aller aller visiter qui pourrait être sympa à visiter et je pense que mes préférés ben quand j'aurai l'opportunité de de partir en voyage mais cette fois en voyage réel pas en jeu vidéo j'irai donc comme ça ça flight simulator en fait ça donne un avant-goût un aperçu des voyages que tu es susceptible de faire allez messieurs dames on est parti plein gaz vous en faites pas tout va bien se passer on n'a pas de montagne à traverser juste la mer donc rien de bien dangereux oula allez on s'envole train d'atterrissage rentrer vous voulez fermer et direction l'italie je ne veux pas vous entendre ton premier raté à l'étage tu l'as fait sur la piste suite et à l'armée tu as fait quoi l'armée tu étais pilote parce que j'ai croisé j'ai eu quelques joueurs effectivement qui passent par là et qui a qui sont pilotes ou qui veulent devenir de futurs pilotes mais après je pense que globalement on a tous plus ou moins fait ça quand tu débutes dans ce flight simulator en tout cas tu étais parachutiste d'accord mais je pense qu'on a tous plus ou moins fait ça dû on décolle et on atterrit sur l'aéroport de là où on habite ou d'un coin qui nous est qui nous est cher et on est parti on a fait des vols dans des zones dans des endroits où on a l'habitude de de passer dans la dans la vraie vie je pense qu'on a tous eu ce besoin là c'était une piste de l'armée près de toulouse ok et après t'es pas tout jeune bon je te ferai pas l'affront de demander ton âge mais j'ai encore une fois j'ai eu l'opportunité aussi de voir des joueurs qui était pas tout jeune non plus alors là je n'ai pas tant d'importance que ça a pris dès lors où tu partages finalement un point commun qui a quitté qui te réunis à 56 ans c'est pas un secret ok bon je suis un poil plus jeune mais je commence à être moins jeune quand même il faut faut que je l'accepte de me dire que c'est fini l'adolescence pour moi c'est fini je je suis dans ce qu'on appelle plus communément dans la fleur de l'âge je profite de cette expression passé après jeu après la fleur de l'âge tu fan je sais pas je pense que c'est le type d'expression que tu peux mettre entre entre 30 et 40 ans mais je ne suis pas permis de dire que tu étais vieux j'ai dit que moi je ne me sentais plus par contre comme un comme un comme un jeune ado quoi ça c'est fini pas de souci je te pardonne tes fautes et t'inquiète pas j'ai vu bien pire sur internet on va juger on va juger traverser un petit bout de la méditerranée je pense pas que ça devrait être bien long donc on devrait pas être perdu dans une avec que de la mer à l'horizon en fait ben encore heureux qu'on peut se marrer à tout âge on réduit un peu les gaz et on est good au revoir l'albanie merci pour ton accueil chaleureux et magnifique donc là on part dans le talon de la boîte italienne oh là là bon si j'ai envie de me lever je peux pas vu que tu es couché sur moi toi la namière bon après tu me sers de bouillotte c'est efficace c'est efficace alors est-ce que vous préférez cet angle de vision là ou celui là je vous rassure encore une fois le trajet devrait pas ne devraient pas être bien long donc on n'aura pas que de la mer mais c'est vrai que c'est moins rigolo à regarder la mer tiens d'ailleurs je me demande est-ce que est-ce que dans ce jeu il a quand il ya des tempêtes on voit aussi la mer qui est énervé ça ce serait pas mal s'ils sont s'ils sont bêtés à faire les vagues ce serait excellent ok bah là ça va être le calme plein t'as pas vu ça t'as pas vu quoi où la tranchée j'ai j'ai un wagon de retard là de quoi à les vagues tu les as pas vu modéliser les vagues bon c'est dommage dans ce cas là c'est dommage mais c'est vrai que du coup je me serais plus à croire qu'ils auraient pu faire ça parce qu'on voit comment ils ont modélisé déjà les tempêtes c'est assez fou ah ouais mais ça aurait été quand même classe hein de voir que la mer était agitée bon en même temps tu vas me dire que généralement quand tu es en pleine tempête tu t'amuses pas à raser la flotte pour t'amuser à voir comment pour voir les vagues c'est un peu suicidaire c'est un peu suicidaire moi je me rappelle c'était durant un trajet sur un gros paquebot en fait qui nous faisait traverser de nuit qui nous faisait passer en fait de la bretagne à l'irlande c'était pour partir en irlande ça le trajet s'était fait durant une tempête alors bon c'est un gros paquebot en fait ça ça bouge pas vraiment quoi c'est t'as pas le sentiment d'être en pleine tempête mais je suis allé quand même à la proue du bateau et on voyait enfin quand je dis à la proue j'étais pas non plus sur le canton à me faire mouiller on s'était quand même des trucs qui sont prévus pour les touristes c'est quand même un truc qui est énorme et qui est surélevé et on voyait bien effectivement à ce moment là que la mère était agitée et qu'elle te faisait des vagues à quelques vagues de malades donc voilà une une tempête avec des vagues de 10 m tout dépend du bateau dans lequel tu es m'a dit qu'il y a des vagues de malades et qu'il y a des vagues de malades et qu'il y a des Ah t'avais pas réalisé que t'étais mis en danger avec ce que t'avais fait en étant sur le bateau ? Oui c'est vrai qu'après on n'a pas toujours si conscience des erreurs qu'on peut faire. Bah au moins maintenant t'as appris de ton erreur aussi, t'as pas été sanctionné et tant mieux et tu sais que tu le referas pas. Ok, bon bah... Là on a du décor. Je m'attendais quand même à ce qu'on voie le lopin de terre en face plus rapidement. La prochaine fois tu restes au bar ? Bah c'est une solution. Et en plus quand t'es dans ces bateaux là qui sont dans les eaux internationales, tout est défiscalisé, il n'y a pas de taxes. Donc c'est vrai que les prix sont sympas. Mais même si les prix sont sympas, du coup ça te pousse à consommer et au final tu vides quand même ton portefeuille. Oh là, mon chou-cou prince. C'est bon. Il était français dans le paquet, j'arrivais pas à la voir. Ah c'est tout de suite plus chiant quand même quand on est en mer. Je sais pas si ça a été une riche idée que de faire cette traversée. Je vais me muter quand même pas aux oreilles parce que c'est pas forcément simple ce que je fais. Oui, oui, j'avais vu ton message tout à l'heure pour les développeurs d'Asobo et justement j'y avais à répondre. Après, je ne savais pas quoi ajouter de particuliers, s'ils font un live pour parler des produits made in France sur Twitch, autant les pauvres, après je ne pense pas qu'il soit en manque de communication. Je pense que globalement tous les gamers ont quand même plus ou moins entendu parler de prix ou de moins de flat simulator. d'or. Mais c'est vrai que c'est bien, ça permet de mettre en avant qu'on a aussi des compétences en France et qu'on est capable de faire des choses très chouettes. On n'est pas plus bête qu'ailleurs. Même si certains politiciens veulent nous faire passer pour des fainéants, non ? C'est faux. ça peut être intéressant pour le développement. bah après je prends un peu du recul par rapport au sujet de développement et je pense que avec le temps là on va se faire bouffer de plus en plus par les chinois. Ah pour avoir des informations sur le développement du jeu, ah oui 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 bah après globalement ce que j'ai cru comprendre c'est qu'ils avaient l'intention de faire tous les deux mois une grosse match comme ils l'ont fait pour pour le Japon donc j'ai l'impression que tous les deux mois ils vont ils vont se concentrer sur un pays et sinon quand je disais en parlant de prendre du recul je pense qu'on va avoir de plus en plus de studios chinois maintenant qui vont qui vont apparaître et qui vont chercher à conquérir un peu le monde du jeu vidéo d'autant plus que ben chinois quand ça bosse ça bosse ça bosse vite et bien quand même qu'on voit qu'il ya certains titres qui sont assez qui sont assez dingue donc qui pour moi ils sont pas du tout connus je même oublié leur nom mais j'ai vu certains jeux qui ont été développés par des chinois tu dis putain mais c'est un studio de 100 personnes qui étaient dessus et en fait non le mec qui tapait c'est tout seul dans son garage quoi donc t'es en train de te dire ah d'accord si t'as les chinois maintenant ils te développent à eux seuls des gros jeux vidéo qui font penser à des blockbusters triple a et que le mec il est tout seul alors que ailleurs dans le monde on a besoin de studio avec 400 personnes et même avec ça on galère tu te dis bon qu'est ce qu'un studio de 100 chinois va te sortir et je pense qu'on va avoir de très bonnes surprises et que ça va faire une sacrée confiance pour nos studios actuels aussi je crois qu'on commence à deviner un là la terre ferme au fond bon au moins on a bout de temps il ya quelqu'un derrière ouais je ne le vois pas je ne vois pas je ne vois pas à l'avion tant pis après quel type d'information plus précise tu voudrais avoir sur sur flight simulator parce que moi globalement à part me dire quels sont les prochains pays qui vont faire dans le détail et corriger des bugs ouais mais je m'attends je m'attends à rien à rien de magique maintenant de leur part ils vont pas révolutionner leur jeu leur jeu est déjà révolutionnaire oh 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 après potentiellement ils pourraient rajouter des avions je trouve que je trouve que ça manque un peu de variété au niveau des avions personnellement mais bon les modes le permettent déjà donc puis surtout s'ils en rajoutent faut faire ça gratuitement je n'arrive pas à comprendre à leur système de version de luxe et de version premium là où ça te rajoute des aéroports plus détaillés des avions c'est très cher pour ce que c'est alors oui c'est ça je suis d'accord et j'en ai déjà parlé en live j'aimerais beaucoup aussi avoir la l'option multijoueur en fait pour avoir un copilote et donne dans les deux dans le même avion il se complète parce que par moment c'est vrai que c'est nécessaire mais ça me rassure parce que si tu as la même idée que moi à mon avis on n'est pas les seuls à avoir cette idée là donc ça ils ont ils ont déjà dû y penser où on a déjà dû leur remonter du coup ce cette envie donc possible que ça arrive d'autant plus que j'ai entendu dire aussi qu'il pourrait potentiellement un jour se mettre à travailler sur une version verre de flight simulator et ça ce serait extraordinaire ce serait moins classe à stream c'est vrai parce que si je me mets en mode verre je vais pas pouvoir prendre la vue extérieure comme ça je serai dans l'avion oh mais j'en doute pas que ce jeu a de beau jour de mon avis j'en doute pas je vois même pas maintenant l'état comment il pourrait sortir à l'avenir même dans 10 ans ou dans 20 ans un nouveau flight simulator c'est juste juste qu'on propose maintenant ce jeu tout ce qu'ils peuvent faire c'est l'enrichir mais je vois plus aucun intérêt à sortir un nouveau flight simulator pas moi pour être totalement honnête en fait je vais pas payer le jeu enfin oui et non en fait je suis plutôt abonné game pass donc c'est grâce au game pass que j'ai joué je dois admettre que le game pass me me convient très bien en fait bon on n'est plus très loin des côtes et de notre aéroport vous voyez tout de suite il ya d'un seul coup il ya moins de joueurs ça vous intéresse moins la mer on se fait chier c'est ça bah c'est ça la vie de pilote 95 pourtant on se fait chier et les 54% du temps c'est c'est du rush time et et ce sont des manoeuvres critiques oui oui je vole de nuit parfois d'ailleurs si tu regardes mes vod parce que tous mes lives j'ai transformé en vod si jamais ça intéresse quelqu'un et donc j'ai fait des vols de nuit des vols dans des grandes tempêtes ou avec mon plein nuage où tu voyais pas à deux mètres devant toi j'ai fait ça j'ai fait ça mais après j'essaie quand même de minimiser les vols de nuit parce que même si effectivement c'est classe les vols de nuit avec les lumières des villes tu profites quand même pas du paysage donc le vol de jour reste quand même plus sympa mais là ce matin qu'on a commencé à 5 heures c'était c'était la nuit noire n'y voyait rien donc au final voler de nuit oui mais je vais quand même les minimiser parce que c'est pas ce cas de plus intéressant et c'est l'italie ça c'est l'italie va atterrir la nuit sur une piste éclairée oui ça c'est cool c'est sympa mais encore une fois si tu regardes mes vod tu verras que j'ai fait certains atterrissages de nuit je survoler la piste parce que c'était un champ de maïs jeu donc pas je survoler la piste je surveille le champ je peux te dire que même en le survolant tout doucement j'étais aussi avec des viewers il disait mais elle est où la piste on ne voit pas ouais je la voyais pas non plus donc voler de nuit oui mais il faut forcément forcément atterrir sur une vraie piste autrement c'est impossible c'est suicidaire complètement suicidaire bon allez ça devrait plus trop tarder à présent j'avais quand même sous-estimé la distance 1 je pensais vraiment que c'était plus court que ça bon c'est pas grave sachant qu'en plus va falloir qu'on la retravaille c'est parce que l'objectif c'était la grèce enfin c'était pas l'italie ouais 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 alors notre aéroport L.I.N.L. on va se régler dessus euh non c'est vrai que je vérifie pas beaucoup mes instruments bah c'est vrai que je leur fais confiance puis je vois je vois rien de choquant en fait dans ce qui se passe donc que je tant que je vois pas mon avion la pointer vers la vers le sol sympa ah oui attendez attendez j'ai désactivé la radio forcément que piste 18 ou 36 plutôt 18 ça serait d'avance et salut flight benji comment ça va bah ça va super bien j'espère que j'espère que c'est réciproque pour toi on arrive dans le sud de l'italie comment on pourrait mal se porter en arrivant en italie et en plus j'ai plus de viewers que de ma moyenne que de côté que oui que quand on normal ou là j'en perds et mou ça me perturbe non bah ça faut quand même savoir que là chaque fois que je stream d'habitude j'ai un viewer quoi c'est moi donc je suis perturbé à vous voir si nombreux tout de suite je sais pas ce qu'il se passe je suis en train de percer ouais on va dire ça non mais c'est vrai que généralement déjà dès l'instant où tu passes les 5 6 viewers ça te met tellement mieux dans la catégorie pour être visible tu tu fais partie après du top 10 rapidement donc un alors quand tu es à 100 quant à pas de joueurs en fait est noyé dans la masse et a du mal à te faire remarquer donc le plus dur en fait c'est pas d'atteindre 100 ou 1000 joueurs dans le plus dur c'est d'atteindre 10 joueurs après après c'est plus facile si tu fais c'était si t'agréable en fait une baignoire pleine de billets à venir au on n'aura pas encore tu sais pas forcément ce que je recherche en fait donc je vois plus le stream comme un partage personnellement hop elle est en manuel après il ya quelques années je mets quand j'avais commencé à faire les streams c'est vrai que c'était à c'était pour faire des sous pour être parfaitement honnête et j'avais réussi un peu à percer j'avais en moyenne entre 20 et 30 joueurs mais là j'ai repris j'ai repris depuis peu mais je suis plus du tout dans la même optique c'est c'est vrai que si on va chercher mais bien il ya au dé en fait j'étais tout en train de dire et pensez à follow et pensez à vous abonner à la chaîne youtube et pensez à faire des dons et pensez et pensez et pensez beaucoup c'est bien là je pense que je pense que j'en fait j'évoque plus jamais genre de truc maintenant j'en parle plus si les gens sont contents et envie de follow il faut l'eau ils font ce qu'ils veulent je ne veux plus inciter à quoi que ce soit moi je suis content de jouer qui est du monde c'est bien si la personne tant pis je joue aussi je m'amuse c'est mon optique alors c'est vrai qu'après si tu as vu je veux pas effectivement craché sur le sur les streamers c'est vrai que les streamers qui veulent vraiment faire leur boulot à fond c'est du boulot ça ça j'en doute pas par contre j'ai très mal fait mon approche donc on va faire un demi tour donc oui c'est si tu as vraiment envie de t'appliquer faire les choses à fond ou autre faire de faire une véritable animation bien préparer les choses oui là tu as un véritable travail ça prend du temps c'est un travail mais après tu peux aussi avoir la possibilité de te dire que tu fais du stream en mode détente je pense que c'est parfaitement faisable en tout cas moi c'est ce que je vise je me prends pas la tête maintenant quand je fais quand je fais un live j'organise plus tout un tas de choses il ya un minimum quand même mais le but c'est surtout de rester naturel de prendre du plaisir je pense que ça se ressent et du coup moi en tout cas j'ai pas du tout l'impression de que ce soit un travail que ce soit un travail pour moi mais c'est parce que j'ai pas du tout la même approche les streamers vont souvent les vrais streamers professionnels ils vont s'imposer des horaires aussi moi je quand j'ai envie de jouer je joue justement quand j'ai pas envie je le fais pas bon cette fois on va être un peu mieux aligné il faut un peu mieux ouais ouais c'est vite dit ça c'est un peu yolo là quand même cet atterrissage hein j'y arrive mais j'y arrive vite en étant complètement de travers c'est très moche ce que je fais ça va passer mais bon ça va que c'est pas un airbus hein ou un boeing oula le polonier oui bon ça effectivement ouf ça va qu'on est dans un jeu je le reconnais dans la réalité j'aurais remis les gaz pour refaire sa propre j'aurais pas risqué ma vie j'ai été imprudent mais c'est passé puis finalement je suis pas arrivé si vite que ça j'ai réussi à bien freiner j'ai j'ai quand même réussi à me poser en douceur j'ai pas caressé la piste comme j'aime à le dire mais c'était quand même en douceur par contre c'est vrai que j'ai pas mal tangué et que et que j'ai plutôt atterri en fin de piste qu'en début de piste mais vu que j'avais pas beaucoup de vitesse ça va c'est passé Est-ce qu'on peut avoir la map en plein écran ? euh non non pour le moment la taille de la map n'est pas paramétrable mais moi personnellement c'est vrai que j'ai la map dans un coin là d'un de mes écrans mais j'ai pas besoin de la de la voir en plein écran surtout que ta map en fait sur neo fly va pas forcément correspondre à ton plan de vol La map sur neo flight donne uniquement une ligne droite entre ton point de départ et ton point d'arrivée donc vaut mieux te fier après à la carte in game dans le jeu et nous voilà arrivés à bon port et nous voilà arrivés à bon port et bien c'est cool c'est cool c'est cool après oui je vois venir vous allez me dire ouais mais l'italie c'est pas la grèce tu nous as parlé de la grèce et de la turquie il y a eu un glissement de terrain ou quoi ? non non c'est bon on va y aller on va y aller pas de soucis c'est vrai que l'avantage avec la map de neo fly par contre c'est que tu vois tu vois plus ou moins les noms des villes plus ou moins parce que parfois c'est avec les icônes en fait il y a des trucs qui t'arrives pas forcément à lire tout le temps les noms alors qu'avec la map dans le jeu ce n'est pas le cas mais il existe un mode alors je sais plus comment il s'appelle mais il est assez connu où justement tu as tout le descriptif des zones où tu passes et compagnie bah comme google maps en fait tu as un mode où ta map vfr pardon c'est plus ou moins la carte de google maps voilà donc ça te permet de vraiment voir où tu passes ok bien bah nous voilà arrivé donc ouais ça va je suis franchement j'ai quasiment pas endommagé en plus donc c'est j'ai fait un atterrissage dangereux suicidaire je dois l'admettre mais au final j'ai réussi à transformer cet atterrissage de malade il s'est très bien terminé quand même il s'est très très bien terminé elle il est l il est l l i en l l l l l l l alors qu'avons nous yes la grèce est-ce que j'ai déjà théorie rl non en fait j'ai jamais piloté dans la réalité je ne suis pas du tout un pilote dans la vraie vie je rêve où ils ont écrit 17 dans un champ pour faire genre et regarder on n'est pas un champ là on a une vraie piste et athènes et où là exactement c'est plus beaucoup plus au sud beaucoup beaucoup plus au sud ben direction l'harissa lg lr là 1 1392 max payload à sa passe oh mais je vais être chargé comme une baleine là on va paramétrer ça dis moi que ça passe quand même 1392 mais ça passe pas du tout il ya une erreur là ce n'est pas le néo fly me dit normalement que je peux avoir un max payload jusqu'à 1600 et quelques et mais non il ya un bug dans la matrice avec néo fly voilà il ya un bug qui est en train de fermer ce qui se a bunları c'est par m leố de la matrice avec néo il ya ces deux ils sont également des croyables eldre le goyim les 4 le goyim les 5 le goyim les 6 les 5 les 5 les 6 le goyim les 5 ah non bah je peux pas je peux je peux pas faire cette mission je ne peux pas et a fait un baptême de pilotes sur un robin alors je sais pas quoi ce que c'est qu'un robin faut que je regarde sur google et le gâte à laisser un peu piloté en vol tu tremblais de partout tu m'étonnes tu m'étonnes qu'à un tel moment ce soit la panique bon faut que j'annule la mission c'est pas possible je peux pas la faire quand j'ai perdu tous mes viewers je pense qu'ils ont dû trouver leur streamer préféré a dû apparaître ils m'ont abandonné donc là on a dit la terre et ici c'est pas cool c'est un champ et si je veux aller ici ici c'est une vraie piste est ce que ça nous amènerait quand même en grèce lgk à 1338 mais attendez je peux avec 1338 ou pas et non 1338 ça passe pas donc mais c'est quoi ces cargaisons qu'on me demande de faire là en grèce mais où c'est c'est chargé et ça c'est quoi ouais d'accord bonjour la piste alors attendez parce que là je me fais un petit peu à voir je m'attendais pas à ne pas avoir de mission ah je trouve pas de mission pour la grèce alors je peux essayer de faire un petit trajet en espérant avoir des missions intéressantes au prochain aéroport l ibn cargaison 190 on peut faire celle là donc là ça va être un petit trajet allez go paramétrage j'espère que je vais réussir à trouver un vol pour la grèce après qui soit surtout dans comment dire que je puisse faire avec mon avion alors bagage bagage avant droit on nous a dit 190 centre de gravité hors limite on va y mettre à la place du passager 190 c'est quoi ça donc ça c'est bon on part de l i n l l i n l pour l ibn basse altitude le trajet est tellement court que je m'attends pas à avoir le temps de monter bien haut ça me convient 1000 pieds on démarre ok ok allez on prend toutes nos autorisations et ensuite on décolle ok cargaison chargée mon plan de voile est validé on annonce le roulage et on est bien on est bien on est bien où est la piste alors après je joue pas non plus qu'à flight simulator je joue aussi à DCS world j'en parle régulièrement de DCS world c'est le flight simulator mais pour les avions de chasse en beaucoup 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 plus exigeant ah j'adore j'adore mais je suis vraiment un novice sur DCS faut que je progresse et en plus ça fait un ça fait plusieurs mois que j'ai pas joué donc j'ai très probablement perdu je pense que je peux rentrer directement sur la piste ça demande beaucoup de temps d'apprentissage mais c'est très classe pour qui aime voler vraiment très très classe et après qu'on passe sur flight simulator on a l'impression de piloter des pac-bo parce que putain un avion de chasse mais ça bouge bien quoi c'est agréable à piloter rien à voir allez j'espère que vous êtes bien accroché parce que de toute manière j'ai personne dans l'avion j'ai juste une cargation donc hé plein gaz en plus c'est une petite piste donc piste miniature vraiment allez 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 tu peux le faire attendez je vais emmèner mes émotions putain j'ai tiré sur le manche comme un des ratés à la fin là et surtout quand j'ai vu que ça commençait enfin à lever le nez j'ai tout de suite arrêté de trop tirer le manche parce que sinon j'allais toucher avec la queue le sol et on peut se cracher si on tire le manche trop vite on peut se cracher salut romain je vois que vous vous avez pas stressé ça a été un c'était un moment de rigolade là tout de suite plein de suspense roi la vache ben moi je sors les volets en fait dès le début parce que le principe des volets c'est t'aider à à voler en fait avec moins de vitesse donc au contraire si tu es sur une petite piste tu as besoin des volets non ? oui voilà donc il faut pas que je sorte les volets à la fin il faut que je les sorte dès le début mais c'est étrange parce que j'étais dans la barre blanche donc dans la barre blanche normalement j'aurais dû pouvoir décoller or j'ai dû atteindre facilement la moitié de la barre blanche pour décoller bon c'est passé mais j'ai dû faire perdre quelques feuilles à l'arbre qui était en face de moi l'arbre on n'est pas on n'est pas sorti indemne alors voilà on va déjà atterrir on allait vraiment pas loin je dirais pas que je suis casse-cou mais enfin en même temps tu veux que je fasse quoi de puce j'ai cherché à décoller le plus tôt possible ok ça y est la radio est en train de devenir folle je veux atterrir mais je demande ok radio buggé on oublie full manuel ah pardon et on désactive la radio merci donc heureusement que j'ai pas essayé de prendre une les autres missions où j'étais chargé à bloc de toute manière j'étais trop chargé je pouvais pas prendre toute cette cargaison sur cet avion parce que en gros si j'avais pris une mission qui m'avait demandé d'être putain je suis qu'à 100 pieds en plus qui m'avait demandé d'être plus chargé que je ne suis tout de suite j'aurais mis plus de temps à décoller alors là je me le serais payé l'arbre j'aurais pas échappé j'avais mis plus des Où est la piste ? Ah c'est bon je la vois. Je la vois. Je crois que c'est vraiment le vol le plus court que j'ai dû faire sur Flight Simulator. Et la piste a l'air plus longue celle-là. C'est mieux. T'arrives pas à rejoindre le Discord de NeoFly ? Bah comment ça se fait ? Y'a pas de raison d'avoir un problème normalement. Je vais te donner le lien si tu veux. Une fois que j'aurai atterri. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Y'a pas de voie de circulation pour sortir ? oh vous me saoulez allez yolo je pense mais où devant une entrée de hangar c'est bien et allez on décharge ouais bah là en fait à peine décollé il a fallu passer à l'atterrissage alors pendant que ça décharge le lien du discord euh 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 hu 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 e euh tout 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 comment je récupère le lien je sais pas comment je fais pour te le donner on dirait que le lien est bugué en fait ah voilà je crois que le lien du discord c'est ça sinon on a déchargé donc on éteint tout on est arrivé ah le jeu est pas d'accord et voilà bon j'espère que cette fois on va trouver une mission qui nous emmène en grèce l-i-b-n b-n hop hop oh non j'en ai pas j'aurais jamais dû aller en italie ah non mais je suis triste j'ai plein de missions en italie mais je je peux faire un voyage à vide mais ça c'est dommage c'est dommage on peut faire un voyage à vide sans néo fly t'as raison alors 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 on est où et attends je suis en train de poser une question avec néo fly comment je paramètre un voyage à vide parce que parce que parce que faut qu'il faut que néo fly comprenne que je vais voyager là je suis en train de poser un voyage à vide parce que voyager à vide dans le jeu ça d'accord mais mais dans néo fly comment il sera que j'ai voyagé à vide comment il sera que j'ai voyagé tout court ah je crois que j'ai une idée je crois que j'ai trouvé donc si je veux aller vers athènes c'est lg av donc on dit que je veux aller à lg av je fais un transit et sauf que là je le paye pas on va le faire manuellement voilà tiens comment ça se fait faut que je rajoute en plus un carré du carré bon bah voilà on a les paramètres donc on va faire ce vol je configure ça avec sa première fois que je fais un tel vol je savais pas comment y prendre des primes à bord lg av et c'est si je veux prendre ce vol là je fais comment enfin ce trajet là je peux pas je peux pas sélectionner mon le plan de vol qui m'intéresse ah si donc on va vers celui là parce qu'on passera davantage dans les terres donc ça peut être un ça peut être sympa ok ensuite nous avons 190 de cargo on va mettre en passager avant et puis 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 c'est tout journal de navigation 15000 ah bah non on va profiter du décor et là on est bon ça m'empêche quand même de faire une mission de transit parce qu'on a du coup c'est pas rémunéré mais je pense que comme ça on s'arrêtera à athènes ce sera ce sera un bon point de départ pour le prochain live ça arrive en vrai de faire des missions de transit oui oui bah enfin généralement quand tu fais une mission de transit en fait c'est un pilote que tu vas mettre dans un autre avion et qui va que tu vas déplacer en fait un peu en mot fin qui sera entre guillemets en surpuis mais généralement les vols d'avions en transit tu minimises parce que ça coûte super cher en fait de faire voler un avion donc si tu fais voler à vide c'est pas du tout du tout intéressant je suis je suis je suis je suis je suis Ok, on autorise le roulage, piste 32. Et salut le docteur ! Ah non, je ne suis pas un pilote du dimanche, je suis un pilote du samedi. Et c'est vrai que je suis en train de réaliser que ça a manqué de VIP dans le chat. Un VIP vient d'apparaître. Mais tu sais qu'on est là depuis 5h du matin ? Qu'est-ce que tu faisais là ? Il est quasiment 11h. Et j'ai eu un pic à 11 viewers. Rends-toi compte. Il se passe des choses sur ce live. En juillet et août, j'avais des pics comme ça, c'était sur No Man's Sky. Bah maintenant, je commence à faire des pics comme ça sur Flight Simulator. J'arrive un peu vite. Tu t'es couché à 4h30 ? Bah ouais, t'as qu'à dormir 30 minutes. Parce qu'on a profité d'un lever de soleil en Hongrie magnifique. M-A-N-I-F-I-K. Tout ça, ça sera sur la VOD. Tout ça, ça sera sur la VOD. Hop, hop, hop. Alors, on demande l'autorisation de décoller. Très bien, on est autorisé. Ok, à tout de suite. Ah, il y a du vent, hein ? Vous voyez, là ? C'est à l'arrête du vent de face qu'on va avoir. Bon, c'est tout opérationnel. Plein gaz. Donc, on va décoller cette fois-là du talon de la botte d'Italie. Donc, du côté de l'Est. Et on va traverser une petite partie de la Méditerranée. Pour atterrir à l'aéroport international d'Athènes. Et ce sera très probablement notre dernier vol. Mais je vous rassure, le vol, à mon avis, va... Il y en a pour au moins une quarantaine de minutes, là. C'est un bon vol. C'est un bon vol. Et en plus, je vous ai sélectionné un vol qui va passer de par les terres. Parce qu'on aurait pu avoir un vol qui passe par les mers. Et ça aurait été moins... Moins sympa à l'œil. Radio, utente. Roi, le docteur. En plus, j'ai fait l'explication du trajet alors que tu n'étais pas là. Je disais qu'on est dans la botte italienne, Alès. Vraiment dans le coin de la botte. Et on part à Athènes. Vol de transit. Vol final. Qui devrait durer au moins 40 minutes. Et je nous fais passer en plus par les terres. Pour qu'on puisse profiter davantage du paysage. Alors qu'en mer, bah... C'est la mer, quoi. On était là. Mais s'il y a un peu de monde là qui me suis en live, vous allez vraiment me motiver à vous faire du DCS aussi. Il va falloir que je me rentraîne à piloter mon Sukhoi. Et mon mirage. Ah non, c'est pas un avion qui de base... Je peux proposer une machine à café. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas grand chose dans ce type d'avion. Je regrette. Mais tu me rappelles qu'il fallait que je me fasse un café, donc... Dès que je vais passer en pilote automatique, j'irai me faire un coulir un café. Ah, tu parles déjà au pilote. Allez, on va prendre un peu d'altitude. 3000 pieds. Je me dis, en plus, ça a des missions de tourisme qui vont être ajoutées à la prochaine mise à jour de Neo Fly. Ça va être un truc intéressant à faire aussi parce que ça nous forcera, nous également, en faisant ces missions, à avoir justement des points d'intérêt intéressants sur le jeu. Et ce sera classe, quoi, on pourra profiter aussi de nous-mêmes du tourisme. Ah non, on ne dit pas Jojo, Jolane. C'est Jolane ou Jolane. Mais tu sais, je ne me sentais pas seul malgré ton absence parce qu'il y a des personnes qui me tenaient à la conversation là depuis tout à l'heure. Bon, tu leur as fait peur en arrivant parce que je ne vois plus que toi dans le chat. Ok, on est bien là. Hop. Ah, d'ailleurs, tu as pu... Du coup, je vois que le lien que je t'ai donné, c'était le bon pour le Discord de Neo Fly. Et tu as dû trouver certainement dans la partie annonce ou info, je ne sais plus exactement, le tuto pour que tu puisses avoir ton fameux lien Bing. Bon, profitez bien de l'Italie. Et... Ah, bah regardez, là on voit la Grèce. C'est tout à l'heure qu'on a fait la traversée là du... Du détroit, entre la Grèce et l'Italie, on ne voyait pas la Terre en face. On est arrivé de par là en fait, donc on ne voyait rien. Mais là, on voit déjà la Terre. On voit la Grèce. Non, ce n'est pas le gras. On ne parle pas du gras. Allez, on est en pilote auto, je vais me faire couler un café, je reviens. Parce qu'il n'y a que le pilote qui peut avoir un café, pas les passagers. On ne parle pas du gras, je vais me faire couler un café. On ne parle pas du gras, je vais me faire couler un café, je vais me faire couler un café. On ne parle pas du gras, je vais me faire couler un café. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et me voilà de retour avec mon café. Mais c'est remarquable ça. J'ai perdu aucun viewer. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est fou. Donc derrière nous c'était l'Italie et devant nous l'avenir avec la Grèce. Alors pour être exact, mais à coups pas, je pense que ce qu'on voit, ce sont les côtes albaniennes. C'est l'Albanie là en fait. La Grèce est plus loin. Ça c'est la Grèce là-bas. Et ça c'est l'Albanie. Voilà. Une réaction quand même de ne pas dire de conneries. Et après une fois qu'on sera arrivé à Athènes, justement, j'en profiterai. Je vais me faire à manger et juste pour vous mettre le sub, je vais me faire une brindade de morue. Et je vais me régaler. Voilà. Donc bon appétit. Non mais ça c'est tout à l'heure. Il faut d'abord atterrir. Je ne peux pas aller cuisiner en étant en train de piloter. Ça, 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 c'est pas possible. Attendez, là, on a encore un voyage. On doit traverser toute la Grèce là. Doucement, doucement. Partez pas, pas encore. Et si vous voulez partir, n'oubliez pas de follow si vous avez l'intention de revenir un jour. Ça peut servir. Après, je pense que de toute manière, après manger et après m'être reposé un petit peu, il y a de fortes chances que je relance un live là cet après-midi et ce soir. Là, je pense que je suis parti pour une bonne journée live, en fait, au final. Par contre, peu probable que ce soit sur du Flight Simulator. Généralement, quand je fais plusieurs lives dans une journée, je change de jeu. En fait, j'ai toujours le même problème. C'est qu'il y a tellement de jeux que j'ai envie de faire, il faut que je passe le tri avec tout ça. Elle est pas réaliste, cette mer. Il n'y a aucun bateau. Hop, le retour du chat. Où est ma minette ? Pas sûr, bébé. Putain, j'arrête pas de boyer, là. Est-ce qu'elle ? Oh, mais toi aussi, t'arrêtes pas de boyer. Ouf, toi aussi, t'as une vie dure. C'est bien. On va voir si le paysage de la Grèce est un paysage relativement riche aussi. Mais ça, ça annonce plutôt prometteur. Pouah, j'en suis même pas au milieu de mon trajet de la mer, là. Bon, j'espère que vous n'êtes pas pressé, hein. On s'approche doucement, mais sûrement. On passera juste sur un tout petit morceau de territoire de l'Albanie, là, visiblement. Mais on sera très rapidement en Grèce. On s'approche de la Grèce. C'est calme, là. Très calme. Et je vois pas d'autres avions sur la carte. Ah, s'il y en a un en face, là, bien devant. Oh, mais il est à perpète, hein. On le voit pas, là. On le voit pas. On perpète les oeufs, cet avion. On perpète les oeufs, cet avion. Et je pense que la Grèce doit commencer par là. Plus ou moins. Il faut Internet. On m'a encourage. Soute. Je pense que ça va faire. Tu sais. Un moment tout. Il faut continuer. Après, il y a des grandes montagnes en Grèce, parce que c'est vrai que dans un long trajet, je les paramétrai sur du 5000 pieds, mais il ne faudrait pas que je ne me fasse surprendre non plus par l'altitude. Genre ça déjà, enfin bon, ça c'est pas la Grèce, on est d'accord, je ne passe pas par là, mais ça 5000 pieds, je ne passe pas à mon dernier. Trop, trop, il faudrait que je monte. Bon, on est plus bien loin des côtes. Par contre, comme je vous ai dit, je pense que c'est vraiment le trajet le plus long de tous les trajets qu'on ait pu faire aujourd'hui, et de loin. Je pense que là, déjà, la traversée de la mer qu'on vient de faire, et qu'on n'a pas encore fini, ça représente à peu près un quart du trajet. Donc, il y a un peu de route. Après, vu la distance, on va peut-être, on va accélérer un peu. Sans se mettre dans l'eau rouge. Allez, 95%. Eh bien alors, tu gardes ton 95 là ? Allez, ça commence à devenir un peu plus intéressant pour les yeux là. Du coup, je vous montre la mer. Non. Et puis là, c'est pas du tout accueillant comme territoire, en fait, qu'on arrive de la mer, là, de voir ces grosses montagnes juste au bord de la mer, justement. C'est bon. C'est bon. J'espère que j'aurai assez de chou, aussi. Parce que j'ai, je me suis pas chargé à bloc de fuel, parce que j'avais d'habitude, vu que je fais des trajets beaucoup plus courts, genre, je regarde pas trop ça, la quantité de fuel que je transporte. Je pense que ça va passer, hein, mais bon, faudra pas quand même que je traîne en vol, quoi. Ah, attendez, j'ai un coup de fil, donc je me mute rapidement. J'ai un coup de fil. C'est bon. J'ai un coup de fil. J'ai un coup de fil. Sous-titrage ST' 501 ... 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